Où est-ce que vous seriez ce matin si vous n'auriez pas connu la grâce de Dieu dans vos vies? La grâce de Dieu, que ferions-nous sans Lui? Nous ne sommes rien sans le Seigneur, sans sa grâce, sans son amour, sans son Fils Jésus qui est mort à la croix pour nous. Oui, il est tout de suite à l'école du dimanche. Bon matin à tous. J'ai commencé comme à l'envers. Amen. Noé, toujours avec son sourire. Amen. 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 Alléluia. Merci Myriam pour ce temps de louange qui nous a vraiment transporté, en tout cas moi j'ai été vraiment transporté au pied du trône de la grâce de Dieu. Vraiment au pied du trône de la grâce de Dieu. On a chanté la grâce comme jamais ce matin, puis ça nous transporte vraiment à la présence de notre Dieu de grâce qui règne dans les cieux. De notre Dieu de grâce, le Seigneur Jésus lui-même, qui marche au milieu de nous-même. Amen. De son esprit de grâce qui vit en nous, puis qui vraiment nous donne cette communion avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans Jude. S'il y en a qui passent par-dessus, là, il est juste avant l'apocalypse. Il y a juste un chapitre. Alors, on ne parlera pas de chapitre, mais on va parler de versets seulement. Jude, on lit les versets 20 à 25. Jude, les versets 20 à 25. Vous savez, c'est un petit livre qui passe souvent inaperçu. Il est placé entre les épites de Jean et l'apocalypse. Il y a juste un chapitre. Mais Jude a quand même un message qui est vraiment puissant, un message qui est vraiment important, même pour tous les chrétiens. Moi-même, je regardais dans ma série de messages que j'ai déjà donnés depuis les 30 ans que je suis au Seigneur. Vous savez, j'ai encore tous mes messages conservés dans des cartables. Puis, c'est rare qu'on prêche sur la lettre de Jude. Vraiment très rare. Alors, ce matin, on va lire ensemble les versets 20 à 25. Ce n'est pas une parole rare de Dieu. Elle est dans la Bible. On peut y avoir accès quand on veut. Jean, on lit à partir du verset 20. « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. « Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement et quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. » « À celui qui peut garder de toute chute, pardon, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, « Oui, à Dieu seul, sage, à Dieu seul, sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. » Est-ce qu'on peut dire « Amen » à ça? Il y a des choses surprenantes, hein, qu'on lit dans ces versets-là de Jude. Puis, vu qu'il y a juste un chapitre, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je fais ma lecture personnelle de la Bible, quand je passe un livre qui est court comme celui de Jude, j'ai l'impression de le lire, puis tout à coup, il est déjà fini, puis je n'ai pas trop l'impression de m'y être arrêté vraiment pour bien lire ce que je lis. Je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais quand on prend le temps de s'arrêter, même sur un petit verset de pas grand-chose pour y penser, pour y réfléchir, pour vraiment recevoir de Dieu ce que ce verset-là peut nous dire à nous pour nos vies, c'est incroyable des fois les idées que le Seigneur peut nous transmettre à travers sa parole. Alors, ce matin, dans Jude, au chapitre, au verset 20 à 25, j'ai intitulé mon message ce matin, écoutez bien, « Se construire sur notre foi ». En tant que chrétien, vous savez, nous nous devons non seulement de défendre la foi, non seulement de la propager, mais nous devons aussi nous édifier nous-mêmes sur notre foi. C'est particulier de lire ça ici, de nous édifier sur notre propre foi. Moi-même, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau pour moi quand j'ai lu ce verset-là il y a quelques semaines. Mais on vient de lire dans Jude 20, au verset A, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi. » Alors, cette lettre de Jude est un appel aux croyants en Jésus à combattre pour la foi en l'évangile de Jésus-Christ qui leur a été transmise. Dès les premiers versets de la lettre, on lit dans le verset 3 de Jude, « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. » Vous savez, dans ma dernière prédication, la dernière prédication, pas dimanche dernier, on avait une invité, mais le dimanche auparavant, dans ma dernière prédication de la parole de Dieu, on a vu que la parole de Dieu nous commande d'éprouver toute personne qui prétend que ce qu'elle dit ou que ce qu'elle croit vient du Saint-Esprit. Alors, nous avons vu qu'on ne doit jamais affirmer qu'un ministère ou qu'une expérience spirituelle vient de Dieu simplement parce que telle ou telle personne ne prétend. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais la lettre de Jude a aussi été écrite pour mettre en garde les croyants en Jésus contre de soi-disant croyants en Jésus-Christ qui seraient actifs dans l'Église. Différemment de la première lettre de Jean qui mentionnait de discerner de quel esprit les faux frères pouvaient être animés, la lettre de Jude encourage plutôt les croyants à se construire eux-mêmes sur leur foi en Jésus qui leur a été transmise. Comme on vient de lire dans le verset 3 qui dit « Bien-aimés, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. » Alors cette intention de Jude de mettre les chrétiens en garde est un appel à combattre. Vivre notre vie ici-bas dans la foi en Jésus nous engage dans un combat, un combat qui exige d'être spirituellement à la fine pointe de la parole de Dieu, à la fine pointe de la révélation de la parole de Dieu pour résister aux attaques de l'ennemi. Savez-vous, quand j'étais en affaire, avant d'être chrétien, quand j'étais en affaire, il y a longtemps de ça, ça fait déjà plus de 30 ans que je suis pasteur, mais quand j'étais en affaire, nous avons connu différentes sortes de vols dans les différentes entreprises qu'on possédait. Et nous avons eu des vols qui venaient de l'extérieur, des hold-up sur les heures d'ouverture. Nous avons eu aussi des vols par intrusion, des vols de nuit, en dehors, toujours des heures d'ouverture. Mais nous avons eu aussi, nous en avons eu aussi qui venaient de l'intérieur même de nos places d'affaires. Alors, ce genre de vol qu'on appelait dans les rapports de police des disparitions mystérieuses, c'est-à-dire qu'il y avait eu des disparitions de dépôts d'agents qui étaient pourtant bien rangées dans des endroits bien sécurisés, mais ce qui était particulier, c'est qu'à chaque vol qui était commis, plus on s'organisait et plus on raffinait nos équipements pour éliminer les risques de vols, plus les voleurs raffinaient leurs méthodes pour perpréter leurs vols. Et c'est un peu pareil en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne notre foi en Jésus. Le diable vient et il veut voler, hein? Et puis, quand il sait qu'il n'est pas capable de nous voler d'une manière, bien, il développe une autre stratégie pour nous voler d'une autre manière. Et il trouve toutes sortes de manières de nous voler, de nous voler toutes les grâces qu'on peut avoir et s'attendre en Jésus-Christ pour nos vies. Alors, l'ennemi de nos âmes utilise plusieurs stratégies pour nous détourner des grâces que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Même qu'on lit dans 1 Pierre au chapitre 5, dans le verset 8 à 9, on lit ici, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. » Et on lit au verset 9, « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Alors, quand on lit ça, on voit qu'il n'y a pas seulement que nous qui sommes des victimes du diable dans le monde. Les gens du monde le sont aussi. Hein? Les gens du monde le sont aussi. D'où pensez-vous que viennent ces souffrances même qu'on voit dans le monde autour de nous? Ils viennent de pas d'autre chose que ce monde vit, non pas selon la vérité de la parole de Dieu pour la vie de ce monde. Et c'est ce qui fait que ça nous cause tant de souffrances. Et quand on lit ces deux versets, moi, ce qui m'a surpris et ce qui me surprend, c'est d'apprendre que certains se lancent eux-mêmes dans la gueule du lion qui cherche à nous dévorer. Le mot « sobre » qu'on a dans le verset 8 qui dit, « Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. » Le mot « sobre » qu'on a ici, qui est employé dans ce verset, se rapporte à la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, évidemment, ici, dans le domaine de la boisson. Ce mot-là était utilisé. Mais selon John McArthur, dans son commentaire d'un pierre, « Selon lui, ce mot est employé comme une métaphore et implique ici l'idée de discipliner notre âme et discipliner notre corps des passions séduisantes du monde. » Vous me suivez jusqu'à là? Alors, certains qui se livrent à toutes sortes de passions se lancent donc eux-mêmes dans la gueule du lion, tout comme dans la parabole du sommeur. Vous connaissez la parabole du sommeur ou ce que Jésus explique lui-même. Dans Luc 8, 14, Jésus explique lui-même ici en disant, « Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Mais en cours de route, il la laisse étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. » Alors, on lit bien ici qu'en cours de route, ils laissent la parole de Dieu les étouffer. Ils la laissent être étouffés pour eux, pour leur vie. Puis, dans le verset 9 d'un Pierre Seigne, toujours, on lit que résister au diable avec une foi inébranlable. Et quand on lit ici de résister au diable avec une foi inébranlable, c'est exactement l'idée d'avoir une foi inébranlable que la lettre de Jude nous parle. Lorsqu'on lit au verset 20, « Bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi. » C'est afin qu'on puisse se construire pour avoir une foi inébranlable en Jésus, en la parole de Dieu. Alors, si nous voulons avoir une foi inébranlable, il faut que notre vie soit construite sur notre foi en Jésus. Pas n'importe quelle sorte de foi, sur la foi en Jésus. Un enfant de Dieu ne doit pas seulement se garder de ceux qui n'ont pas la foi, mais il doit lui-même se construire sur sa très sainte foi. C'est sa très sainte foi qui le sauve. Mais, avant toute chose, quand on lit sur sa très sainte foi, on doit se demander, « Qu'est-ce qu'une très sainte foi? » C'est quoi, selon vous, une très sainte foi? Une très sainte foi est nécessairement une foi qui vient de Dieu. Il y a juste Dieu qui est sainte. C'est nécessairement une foi qui vient de Dieu. L'expression très sainte est un bon indice ici pour comprendre que la foi sur laquelle nous devons construire notre vie doit être la foi qui nous vient de Dieu. comme on le lit dans Romains 10 au verset 17 qui dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la sainte parole de Dieu. » Pardonnez-moi ici si j'ai insisté en mettant le mot « sainte » dans le verset. Le mot n'est pas là. Mais le mot « sainte », je trouve qu'il convient très bien à la parole de Dieu. Amen. Mais une foi qui ne vient pas de Dieu pourrait-elle être appelée une très sainte foi? Non, absolument pas. Absolument pas. Alors, je vous laisse en juger de vous-même. Maintenant, puisque c'est en Dieu que nous nous confions pour notre vie, ce qui constitue le fondement de notre vie doit nécessairement être Dieu lui-même. Car c'est en Dieu que nous devons avoir la foi. N'est-ce pas? Je parle peut-être ici un peu comme les philosophes, mais juste pour essayer de rendre ça plus clair. Warren Worsby, dans son commentaire qui s'intitule « Soyez vigilants », un commentaire sur l'Épître de Jude, il dit ici « On pourrait dire que notre foi en Jésus-Christ est la base de notre croissance, mais même cette foi dépend de ce que Dieu nous révèle dans sa parole. » Alors, ça se résume à quoi? Ça se résume finalement qu'on peut avoir la foi dans nos vies. La foi en toutes sortes de choses. Mais si on n'a pas la foi en Dieu, est-ce qu'on peut grandir? Nous affermir dans notre foi en Dieu? Non, absolument pas. Notre foi doit venir de Dieu. Notre foi doit venir de la parole de Dieu. Et c'est seulement que lorsque notre foi vient de la parole de Dieu, qu'on peut être vraiment affermi dans la vérité, affermi dans notre foi, pour résister à toutes sortes de mensonges qu'on peut entendre autour de nous, même des mensonges qui pourraient provenir de certaines personnes, se disant chrétien, qui pourraient se trouver même au milieu de nous. Amen? Amen. Autrement dit, notre foi en Dieu, et ce qui peut rendre notre foi en Dieu inébranlable, ne peut être autre chose que la parole de Dieu. Aussi simple que ça. Alors, pour être plus clair encore, et surtout, pour être pratique, rien de mieux que l'exemple d'un fait vécu. Écoutez bien ceci. La semaine dernière, en passant juste avant de vous raconter ce fait vécu-là, je tiens à préciser que j'avais déjà reçu ce message de Dieu dans le jeu au moment où j'ai vécu cette chose-là. Alors, j'avais déjà reçu de Dieu le sujet de ma prédication en ce moment-là. La semaine dernière, on m'a demandé d'écouter un enseignement qui est diffusé sur le web. Alors, cet enseignement dénonçait certaines doctrines. Cet enseignement dénonçait certaines pratiques dans certaines églises comme n'étant pas biblique, comme n'étant pas digne de foi. Et comme n'étant pas digne de foi, c'est moi qui le rajoute ici. Remarquez ici que je ne parle pas seulement d'être biblique, mais aussi d'être digne de foi. Alors, si j'inclus la mention digne de foi, c'est en raison du fait que tout en demeurant biblique, et ça, comprenez-moi bien là-dessus, là, on peut demeurer bien biblique, mais même si on demeure bien biblique, tous les commentateurs de la parole de Dieu sont d'accord qu'il y a place à interprétation sur plusieurs choses dans la parole de Dieu. Alors, on peut prétendre des fois être biblique, mais ce qu'on prétend des fois être biblique, est-ce que c'est vraiment digne de foi? Dignes de foi par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alors, dans cet enseignement-là, ce qui me dérangeait dans cet enseignement est que celui qui... Ce qui me dérange dans cet enseignement que j'ai écouté, c'est que celui qui apporte l'enseignement compare les pratiques qu'il qualifie de non-biblique avec des pratiques semblables à des choses qui se font dans le monde. Vous allez dire oui, puis... Bien, regardez bien. C'est que cet enseignement considère être... considère des choses qu'il considère être de fausses pratiques et compare ces pratiques avec du faux plutôt que de les juger avec la parole de Dieu. Vous voulez voir si votre vin que vous avez dans vos poches est un vrai ou un faux? Comparer-le pas avec un faux. Vous allez juste dire, bien, on ne sait pas, ils sont pas mal pareils. Comparer-le avec du vrai. Comparer-le avec un vrai, vous allez voir tout de suite, sans doute possible même, lequel des deux est vrai, puis lequel des deux est faux. Amen. Maintenant, cet enseignement considère des choses être de fausses pratiques et comparer ces pratiques avec du faux plutôt que de les juger avec la parole de Dieu. Mais suivez-moi bien ici, maintenant. Dans l'histoire de la Samaritaine au puits avec Jésus, que vous pourrez lire d'ailleurs dans Jean, chapitre 4, dans le verset 1 à 30, « Quand la femme samaritaine dit à Jésus au verset 20, « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la Samaritaine, c'était une croyante. C'était des gens qui étaient comme exclus du peuple de Dieu par les hommes, mais qui, eux, avaient le lieu pour adorer, parce qu'ils n'allaient pas à Jérusalem, parce que pour eux, ils étaient rejetés par les croyants qui étaient à Jérusalem. D'accord? Alors, elle dit à Jésus, « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Mais remarquez une chose. Ce que Jésus ne lui répond pas sur sa pratique de foi, jamais Jésus dit, « Non, non, c'est pas à Samarit qu'il faut que tu adores, c'est à Jérusalem. » Mais même, il discute de ce qu'elle soulève comme différence de pratique de foi avec Jérusalem et eux. D'accord? Alors, Jésus ne lui répond pas sur sa pratique de foi, même si elle devrait se rendre au temple à Jérusalem pour adorer. Mais Jésus lui parle de ce qui est essentiel dans sa pratique en ce qui concerne sa foi en Dieu. Autrement dit, il ne répond même pas à sa question. Dans le verset 21, puis dans le verset 23, Jésus lui répond, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Et il dit au verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Amen. Jésus, des fois, qu'on le fasse d'une façon ou qu'on le fasse d'une autre, il se fout pas mal de ça. Ce qu'il cherche, c'est des adorateurs, des vrais adorateurs, des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Et ce qui m'étonnait le plus de cet enseignement, c'est que l'autre personne qui a accompagné celui qui a apporté l'enseignement, c'était étonnant de l'entendre dire qu'il trouvait important de ne pas se laisser piéger dans l'errage, alors que lui-même affirmait ne pas croire en l'enlèvement de l'Église. Aïe, oui. Pas croire en l'enlèvement de l'Église, tandis que la parole de Dieu l'affirme clairement. Alors, sincèrement, sincèrement, je vais être très franc avec vous. Je crois que ces deux personnes croient en Dieu pour leur vie et croient en Dieu pour leur salut, réellement. Puis ils sont engagés même à militer dans ce qu'ils croient face à Dieu. Par contre, permettez-moi de douter que leur vie soit bien bâtie sur la très sainte foi qui nous est transmise par la parole de Dieu. Où est-ce que j'en viens avec tout ça? C'est que la parole de Dieu doit être le fondement de notre foi. Elle doit être la source et l'affirmissement de la croissance de notre foi en Dieu pour nos vies. C'est la parole de Dieu qui est la référence. Je dois vous avouer que je pouvais être d'accord avec la grande majorité de cet enseignement sur plusieurs points même. Je pouvais être d'accord avec ça. En tant que pasteur, j'ai l'avantage d'avoir un bon bagage d'études de la parole de Dieu. J'ai l'avantage d'avoir des expériences pratiques de la parole de Dieu. Mais comment distinguer le vrai du faux qui est apporté dans un enseignement? Si le vrai comme le faux n'est pas exposé à la lumière de la vérité de la parole, on ne pourra pas en faire grande différence. Même pas suffisamment pour dire c'est là qu'il faut aller. Non, là on écoute ça pour dire ouais, c'est vrai que ouais, on ne sait pas plus où aller. Amen. Maintenant, la parole de Dieu, vous savez, est comme un roc. Un roc que rien ne peut ébranler. Même si notre foi est en Dieu pour nos vies, pour avoir une foi inébranlable, c'est sur la parole de Dieu que nous devons construire notre vie. Dans Matthieu 7, au verset 24, Jésus nous dit, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher, sur le roc, sur la parole de Dieu qui, elle, est inébranlable. » Maintenant, la parole de Dieu nous enseigne des façons essentielles et très pratiques de nous construire sur la foi qui nous vient de Dieu. On les trouve ici dans Jeu de 20. On a plusieurs choses, mais vu que je suis limité dans le temps, quand je vous apporte la parole de Dieu à l'Église, vu aussi qu'on va devoir prendre du temps pour la Sainte Sainte après le message ce matin, j'aimerais juste peut-être mentionner les différentes façons essentielles, très pratiques, par lesquelles on peut s'édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Première chose, il dit de prier par le Saint-Esprit. Deuxièmement, il dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. » Et justement, le fait de prendre la Sainte Sainte, c'est justement pour nous entretenir dans cet amour de Dieu pour nous, cet amour de Dieu pour ce monde. Verset 22, ça dit « Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement, et quant aux autres, il nous dit aussi d'avoir compassion quant aux autres, sauvez-les avec crainte, pardon, en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. » Alors ça, c'est toutes sortes de façons par lesquelles on peut s'édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi, cette foi en la parole de Dieu qui nous parle de son amour, qui nous parle de la vérité qui nous rend libres, qui nous parle de comment est-ce qu'on peut marcher vraiment selon Dieu dans nos vies. Amen! Mais le point que je voudrais surtout soulever ici, pour le temps que j'ai pour ce message ce matin, se trouve dans le verset 20 qui dit « Et priez par le Saint-Esprit. » Priez par le Saint-Esprit. Je sais que ça ne fera peut-être pas l'affaire de tout le monde, mais c'est la parole de Dieu, moi, que je prêche ce matin. On lit dans le jeu de vin « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » C'est qu'en plus de la parole de Dieu, comme nous venons de voir, prier par le Saint-Esprit est un élément qui est indispensable. On ne peut pas s'en passer. Le mot « indispensable », quand je dis « indispensable », c'est qu'on ne peut pas s'en passer. On lit dans 2 Corinthiens 13, 13 « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Alors, prier par le Saint-Esprit est quelque chose qui est essentiel pour nous, comme c'est souhaité ici dans la lettre aux Corinthiens que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, c'est parce que c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui est nécessaire dans notre foi en Dieu, dans notre foi, dans notre relation avec Jésus pour nous oublier. Vous savez, la personne du Saint-Esprit est le plus souvent celle qui est la plus oubliée dans la Trinité de Dieu. Vrai? On n'oublie jamais Jésus, hein? On le lit dans les Évangiles, puis on le voit comme un homme. On peut l'imaginer comme un homme. Jésus est venu dans ce monde sur terre et il s'est fait homme. C'est dur de l'oublier. On a peine aussi à oublier Dieu. C'est celui qu'on appelle Père. C'est celui qui a envoyé Jésus. C'est celui qui est la parole de Dieu, que Jésus s'est faite chère. C'est la Trinité, hein? Mais quand on parle du Saint-Esprit, bien, c'est plus nubuleux. Oh, bien, c'est la puissance qui se mouvait au-dessus des eaux quand Dieu a créé la terre. Mais le Saint-Esprit, pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle alliance. C'est pas plus compliqué que ça. Pas de Saint-Esprit, c'est vrai qu'il n'y a pas de Jésus non plus. S'il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de nouvelle alliance non plus. Mais la personne du Saint-Esprit est une personne qui est importante. Et ce qui donne toute la puissance de la nouvelle alliance de Dieu dans nos vies, ce sont trois choses. Trois choses, trois personnes. Particulièrement, la personne, c'est Dieu, par l'amour de Dieu qui nous est témoigné. C'est le sacrifice et la résurrection de Jésus par l'œuvre de Jésus qui a été accomplie à la croix. Mais c'est aussi la puissance du Saint-Esprit par la personne du Saint-Esprit que Dieu lui-même nous a promis, que le Père lui-même nous a promis. Mais malheureusement, notre message, la bonne nouvelle en Jésus, ne peut pas être reçu, ne peut pas même être cru sans l'œuvre de la personne du Saint-Esprit. Alors, il ne faut pas l'oublier, cette personne-là, la personne du Saint-Esprit. Dans l'acte 1-8, Jésus a dit à ses disciples, «Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à Montmagny. » Amen! Ce n'est pas plus compliqué que ça, hein? Jésus a lui-même enseigné à ses disciples toute l'importance de l'œuvre du Saint-Esprit dans cette nouvelle alliance de salut de Dieu avec les hommes. Et ça, il l'a fait sur la fin même de son ministère, juste avant que lui-même devait quitter cette terre. Dans Jean, au chapitre 14, au verset 16, quand il était dans la chambre haute pour prendre le repas du Seigneur avec ses disciples, il leur a dit, «Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Et il parlait de la personne du Saint-Esprit ici. Alors, parce que Jésus prie le Père pour qu'il vous donne le Saint-Esprit, afin qu'il reste éternellement avec vous, c'est qu'on en a besoin. Hier, on a eu notre rencontre de prière. Est-ce qu'on a prié pour des choses qu'on pensait qu'on n'avait pas besoin? Non, absolument pas. Mais imaginez, c'était la prière de Jésus. Il dit, « Je vais prier pour vous, pour que vous puissiez le recevoir, et il sera éternellement avec vous. » Alors, on a besoin non seulement présentement ici dans ce monde, mais, selon la parole de Dieu, on va en avoir besoin éternellement, pour toute l'éternité. Alors, on est bien mieux tout de suite de ne pas l'oublier dans nos vies, d'apprendre à ne pas l'oublier dans nos vies, d'apprendre à marcher par l'Esprit dans nos vies, d'apprendre à être conduit par l'Esprit dans nos vies. Dans Jean, chapitre 14, verset 26, Jésus leur a dit aussi, « Mais le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alors, le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui nous enseigne toute la vérité et nous conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu pour nos vies. Dans Jean, chapitre 15, dans le verset 26, c'est la première partie du verset 27. Jésus leur a dit aussi, « Quand sera venu le Défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous me rendrez témoignage. » Alors, la personne du Saint-Esprit est essentielle pour le témoignage du salut de Dieu qui nous est offert en Jésus. Amen. Dans Jean, chapitre 16, verset 8 maintenant, Jésus leur a dit aussi, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors, on peut avoir un témoignage convaincant de Jésus, on peut avoir un témoignage convaincant de la grâce que Dieu nous offre en Jésus, mais si le Saint-Esprit ne convainc pas le cœur de la personne de son besoin d'être réconcilié avec Dieu, son cœur va demeurer indifférent à l'état de son âme devant Dieu. Aussi simple que ça, sans le Saint-Esprit, pas de conviction, pas de conviction de péché, pas de conversion, pas de nouvel enfant de Dieu. La bonne nouvelle est juste entendue comme n'importe quelle nouvelle qu'on peut lire sur le journal local, et puis on l'oublie la semaine d'après. Dans acte 14 maintenant, au verset 3, on lit ici, « Paul et Barnabas parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendaient témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'ils se fassent par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. » Alors, la personne du Saint-Esprit accompagne notre témoignage et peut permettre qu'ils se fassent par notre intermédiaire des signes, des prodiges et des miracles. Amen. C'est vrai que le diable en fait aussi. C'est vrai que le diable en fait aussi. Mais quand on lit la vérité de la parole de Dieu, Dieu nous donne son Saint-Esprit, justement pour rendre témoignage de lui et accompagner notre témoignage de signes, de miracles et de prodiges. Amen. Est-ce qu'on doit mettre de côté les dons spirituels qui sont miraculeux parce que le diable peut en faire lui aussi? Non, absolument pas. Quand on parle de Jésus, c'est à Jésus qu'on veut attirer les gens. Et si un miracle vient accompagner notre témoignage, ce miracle-là va attirer les gens à Jésus et non pas au diable pour leur vie. Amen. Amen. Vous savez, on utilise des 20 piastres au jour dans nos poches. C'est pas parce qu'il y en a qui en font des faux qu'on ne l'utilise plus. Hein? On en a besoin. Amen. C'est la même chose concernant le Saint-Esprit. C'est la même chose concernant la puissance du Saint-Esprit pour accompagner notre témoignage. Sans la personne du Saint-Esprit, la bonne nouvelle du salut en Jésus demeure sans puissance pour toucher et pour transformer nos vies. Suivez-moi bien, là. Dans Acte 19, dans le verset 2, on lit ici, Paul rencontre des disciples à Éphèse et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Au verset 6, on lit, toujours dans Acte 19, « Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. » Quand on lit ça, on voit que recevoir le Saint-Esprit exige plus qu'une simple repentance. Est-ce que je suis biblique quand je dis ça? Merci de me poser la question, on va essayer de voir ça. Écoutez-moi bien, recevoir le Saint-Esprit exige plus qu'une simple repentance. Toujours dans Acte 19, avec les disciples d'Éphèse, on lit dans le verset 3 et 4, « Paul leur demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Il répondit, « Le baptême de Jean. » Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit que recevoir le Saint-Esprit exige d'être prêt à mourir à notre ancienne vie pour vivre une nouvelle vie en Jésus. On lit dans Romains, au chapitre 6, dans le verset 3 et 4. On lit ici, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. » Il y a une grande différence entre le baptême de Jean qui était juste une repentance pour préparer leur cœur à accueillir Jésus et le baptême de Jésus qui est vraiment une volonté de notre part en passant par les eaux du baptême en Jésus de vouloir mourir à notre vie actuelle pour vivre une nouvelle vie. Et le Saint-Esprit nous a justement été donné pour qu'on puisse être conduits dans cette nouvelle vie que Dieu veut pour nous en Jésus-Christ. Faire de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous donner une nouvelle naissance dans une nouvelle vie selon Dieu. Personnellement, je pense qu'ici, les disciples d'Éphèse n'étaient pas encore nés nouveaux. Même pas. Il n'avait été baptisé que du baptême de Jean à un baptême de repentance. Comme on l'a lu dans le verset 4. Pour passer par le baptême d'eau en Jésus, il faut donc être repentant au point de vouloir changer réellement de vie. Ce qui demande de vouloir être maintenant conduit par le Seigneur, le Saint-Esprit, dans nos vies. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je suis pasteur. On a fait des baptêmes d'eau depuis que je suis pasteur. Puis moi, je peux vous dire qu'on a fait des baptêmes d'eau où il y a des gens qui ont demandé d'être rebâtis dans l'eau plus tard. Parce que quand ils ont voulu passer par le baptême d'eau la première fois, il y avait ces gens-là qu'ils l'avaient fait juste pour plaire à leur conjoint. D'autres l'avaient fait juste pour plaire à leur ami, leur famille, ou d'autres qui le témoignaient du Seigneur Jésus-Christ. Et il y en a qui l'ont fait simplement parce qu'ils voulaient être sûr de ne pas aller en enfer. Ils avaient toutes sortes de raisons. Mais il y en a, ce n'était pas tous qui voulaient vraiment, qui étaient vraiment prêts à vouloir changer de vie et marcher dans une nouvelle vie. Vous savez, Jésus, il dit que dans l'Église, même si on est tous des croyants en Jésus-Christ, il dit que dans l'Église, il y a du blé et il y a du livret. C'est quoi la différence entre le blé et le livret? Pas grande différence. Ils sont pas mal tous pareils, même que Jésus, il dit, ce n'est pas à vous de savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. laisser les anges va s'occuper de tout ça parce que c'est une question profonde, spirituelle, ça. Mais il y en a dans l'Église qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont juste religieux, qui font pareil comme les chrétiens nés de nouveau, qui vont louer le Seigneur, qui vont lever les mains, qui vont prier le Seigneur, qui vont lire la parole de Dieu, mais qui ne sont peut-être pas nés de nouveau juste parce qu'ils ne sont pas prêts à abandonner leur ancienne vie pour marcher en nouveau. au pied de terre. Où est-ce que j'étais rendu avec tout ça? OK. Alors, pour passer par le baptême d'eau en Jésus, il faut être repentant au point de vouloir changer réellement de vie, ce qui demande de vouloir être maintenant conduit par le Seigneur, le Saint-Esprit. Maintenant, êtes-vous prêts à aller plus loin? Dans acte 19, on lit au verset 6. Après leur baptême en Jésus, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. ici, parce que les disciples manifestent les dons du Saint-Esprit, on pourrait facilement prétendre que simplement le fait de la nouvelle naissance, simplement le fait de naître de nouveau, ça serait suffisant pour être rempli du Saint-Esprit comme dans acte 2 au jour de la Pentecôte. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord avec ça, pas parce que je suis pasteur de Pentecôte 6, je ne peux pas être d'accord avec ça parce que c'est contraire à ce que la parole de la vérité nous révèle en ce qui concerne la nouvelle naissance et en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, il est clair que le baptême du Saint-Esprit est une expérience d'abandon à Dieu autre que celle de la nouvelle naissance. C'est vraiment différent. Pourquoi on peut dire que c'est vraiment différent? Parce que dans acte 2 au verset 4, on lit, c'est un livre historique, le livre des actes, ça nous rappelle des faits précis, un peu comme un policier quand il fait une enquête sur une chose, il s'attarde à des faits précis, des choses qui sont vécues comme telles. Dans acte 2 au verset 4, on lit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Maintenant, si on prend ce verset-là, si on le compare toujours avec la parole de Dieu qui est la vérité, dans acte 4, dans le verset 31, qui dit « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » C'est drôle comment les deux versets se ressemblent. C'est drôle que ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas du tout la même histoire qui est racontée ici. Si nous lisons attentivement le chapitre 4, nous voyons que ce sont les mêmes personnes que l'on a, qu'on a vues dans acte 2 qui ont été encore à nouveau remplies du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience spirituelle différente de la nouvelle naissance. On ne peut pas naître de nouveau plus qu'une fois, tandis que l'on peut être rempli du Saint-Esprit plusieurs fois. Et ça, c'est différent. C'est deux expériences de vie complètement différentes. Vous vous demandez peut-être si j'ai appris ces choses au collège biblique ou si j'ai été, ou ce que j'ai été formé pour être pasteur. Ben non, je n'ai pas appris ça là. Ce n'est pas le collège biblique qui m'a appris ces choses-là. Pas du tout. On apprend beaucoup de choses au collège biblique, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a montré ces choses. Je devins, on a lu dans la deuxième partie du verset, et prier par le Saint-Esprit. Alors, si vous priez par le Saint-Esprit, il va vous conduire vous aussi. Amen. Il va vous conduire et il va vous conduire dans toute la vérité. J'aimerais, à un moment donné, amener à nouveau un enseignement sur le parlant langue. Parce que le parlant langue, il a son importance en tant que tel. Et quand on parle de prier par le Saint-Esprit, à mon avis, c'est clair dans la Bible que ça concerne le parlant langue. Amen. On verra ça pour un autre tantôt. Pour ce matin, alors que nous parlons de la nouvelle vie que Dieu a pour vous en Jésus. As-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé par lui pour ta vie? Jésus est venu nous révéler le Père. On l'a même chanté. Il est venu nous montrer le Père. Il est venu pour que nous puissions vivre une toute nouvelle vie selon Dieu. et nous lisons dans Jean 3.3, Jésus a dit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » tu ne peux recevoir cette nouvelle vie avec Dieu par le Saint-Esprit que si tu es prêt à te détourner de ta vie présente pour marcher dans une toute nouvelle vie selon Dieu pour toi. Alors, ce matin, Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour te donner cette grâce de Dieu de devenir enfant de Dieu, de recevoir même le Saint-Esprit de Dieu qui va faire de toi le temple du Saint-Esprit qui va faire de toi un enfant de Dieu. Alors, si ce matin, tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin, tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné de tes péchés, je t'invite à mettre ta foi en Jésus pour lui confier ta vie, accepter la grâce du pardon de Dieu qu'il a accompli pour toi à la croix. Et pour l'accepter comme sauveur et seigneur dans ta vie, tu as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi et avec un cœur sincère, avec un cœur qui désire connaître cette nouvelle vie de Dieu pour toi. Simplement répète après moi sincèrement dans ton cœur, Père Céleste, je crois que tu as envoyé Jésus dans ce monde pour porter à la croix à ma place la juste condamnation que je méritais pour mes péchés. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon pour être lavé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je te confie maintenant ma vie et je te prie, Seigneur, d'entrer dans mon cœur et de faire de moi le temple du Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus pour payer le prix pour mes péchés à la croix. Et merci, Père, de ton Saint-Esprit, ton Saint-Esprit que tu me donnes pour me conduire dans cette nouvelle vie que tu as pour moi maintenant. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois de ta vie, hésite-toi à prendre contact avec moi. En retour, je pourrais prier pour toi personnellement, je pourrais répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur cette nouvelle vie que tu peux connaître avec lui. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises ce que tu n'as pas encore jamais appris à marcher par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Alors, je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur et je t'invite surtout à prendre du temps vraiment avec lui, prendre du temps pour être à son écoute, à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu en toi qui peut vraiment te conduire dans cette nouvelle vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi et t'accompagner dans ta démarche pour marcher par le Saint-Esprit avec toi dans ta vie. Amen. Amen. On va prendre maintenant la Sainte Sainte. Tout de suite après la Sainte Sainte, si quelqu'un ici a été touché par l'un de ses appels ce matin, touché par quelque chose particulier de la parole de Dieu ou qui veut simplement avancer pour un besoin de prière pour sa vie, vous pourrez le faire tout de suite après la Sainte Sainte. Mais on va prendre tout de suite la Sainte Sainte. Je vais inviter Myriam à s'avancer. Myriam va nous conduire dans un chant de louanges et d'adorations. On va vous distribuer les symboles et tout de suite après, on va pouvoir prendre ensemble la Sainte Sainte. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthien, chapitre 1. On va lire ensemble à partir du verset 23. Alléluia. Le Seigneur Jésus La nuit où il a été arrêté a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sein. » Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont mortes. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. le Seigneur nous aime nous aime au point qu'il peut même rappeler auprès de lui des personnes qui normalement auraient pu vivre plus longtemps ici au jour d'un mais afin qu'ils ne périssent pas avec le monde parce que peut-être ils refusaient la correction du Seigneur dans leur vie. Dieu est venu les chercher tout de suite pour qu'ils se perdent avec le monde. On va vous distribuer les symboles que j'ai invité Marilyn et Lucille. On va vous distribuer les symboles qui représentent le pain, c'est-à-dire le pain qui représente le corps de Jésus. Ce corps qui a été un vrai corps qui a réellement souffert à la croix pour le prix de nos péchés qui est réellement mort à la croix telle que la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché est la mort alors lui-même a pris à la croix nos péchés il est mort pour nos péchés et s'il est mort pour nos péchés c'est pour que nous puissions ressusciter avec lui sinon nous serions morts éternellement pour nos péchés. On va vous distribuer aussi la courte la courte qui représente le sang le sang de Jésus. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que la vie est dans le sang alors le sang de Jésus représente sa vie sa vie parfaite sa vie sans défaut sa vie sans péché qu'il a bien voulu livrer à la croix et si lui-même n'aurait pas été sans péché quand il s'est livré à la mort à la croix Dieu n'aurait même pas pu le ressusciter parce que le salaire du péché c'est la mort mais parce que Jésus était pur sans tâche et sans péché Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le premier né d'entre les morts le premier homme avec un nouveau corps ressuscité glorifié pouvant vivre autant au ciel que sur terre. c'est ce à quoi il nous destine en tant qu'enfants de Dieu à ressusciter avec lui à la fin de nos jours pour vivre avec lui éternellement où ce qu'on va pouvoir on ne comprend pas trop comment on ne comprend pas trop comment ça va être la vie éternelle avec Dieu mais on sait qu'on va avoir un corps semblable aussi parce qu'il est le premier d'entre nous Amen Myriam va nous conduire dans un champ de louanges et d'adorations je vous demande de vous lire ensemble et je vous demande simplement de vous examiner lui-même comment examiner votre foi en Jésus d'examiner votre marche avec Jésus par le Saint-Esprit et si quoi que ce soit que vous voulez vraiment vous repentir devant Dieu la parole de Dieu nous dit dans un jeu un oeuvre que tout le péché qu'on peut confesser à Dieu il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de notre péché Amen et tout de suite après on va prendre ensemble ici cet amour de Dieu pour nous qui a bien voulu donner sa vie à quoi pour nous Amen Seigneur Seigneur Tu me cherches Tu me connais Et si je t'oubliais Je sais que tu m'aimes Ta sainte présence Elle m'envirait A chaque moment Je sais que tu m'aimes Je sais que tu m'aimes A la croix je me prosterne Où tout s'encoula pour moi Aucun homme n'est plus grand Tu as gagné sur amour Ta gloire remplit les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer Tu marches devant moi Tu gardes mes pas Ta main me soutient Je sais que tu m'aimes Je sais Je sais que tu m'aimes dans la croix À la croix Je me prosterne Où ton sang coula pour moi Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné sur la mort Ta gloire remplit les lieux très 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 Rien rien ne peut nous séparer à la croix à la croix je me prosterne Où ton sang coula pour moi Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné sur la mort Ta gloire remplit les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer Tu déchires le voile Tu traces un chemin Car tu as tout accompli Tu déchires le voile Tu traces un chemin Car tu as tout accompli Tu déchires Tu déchires le voile Tu traces un chemin car tu as tout accompli à la croix À la croix je me prosterne Où ton sang coula pour moi Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné sur l'amour ta gloire remplit les lits très hauts Rien ne peut nous séparer Le Seigneur Le Seigneur Jésus Demain après le repas il a pris la coupe et a dit Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez En effet toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne la mort du Seigneur rendre grâce au Seigneur pour son corps qui a été rempli pour lui et sa vie qui a été livrée pour lui Seigneur, merci pour cet amour si grand merci parce que tu as envoyé ton Fils pour mourir à la croix pour nous, pour nos péchés quel sacrifice Seigneur merci pour ce pain qui représente ton corps, merci pour cette coupe qui représente ton sang Seigneur merci pour ton sacrifice on ne veut pas le prendre à la légèrement on veut vraiment saisir pleinement la grandeur que tu nous donnes à travers ce sacrifice merci, qu'à toi revienne toute la gloire Amen Amen, mangeons ensemble le pain buvons ensemble la coupe Amen on va faire un dernier chant de louanges des adorations s'il y en a, comme j'ai dit tantôt aimeraient s'avancer pour des prières ou qui ont été touchées par l'un des deux appels qu'on a fait avant la Sainte Sainte vous pourrez vous avancer j'aimerais prendre le temps de prier pour vous si vous avez des besoins de prière quels qu'ils soient, avancez-vous on va prendre le temps de prier pour vous Amen on va reprendre, c'est notre Dieu ta grâce infinie remplit ma vie oui je crois en ta parole je t'attendrai approche-toi Saint-Esprit renouvelle-moi je me prosternerai je me prosternerai et je t'adorerai ta présence ta présence ta présence en moi et ma lumière par la force de ta parole tu me restors tu me rachètes et ton esprit et ton esprit me libère je me prosternerai je me prosternerai je me prosternerai je me prosternerai et je t'adorerai tu as choisi tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix grand est l'amour versé pour nous c'est notre Dieu ressuscité au élevé pour toujours tu es glorifié roi serviteur sauveur du monde c'est notre Dieu je me prosternerai je me prosternerai je me prosternerai et je t'adorerai tu as choisi tu as choisi tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix grand est l'amour versé pour nous c'est notre Dieu ressuscité au élevé pour toujours tu es glorifié roi serviteur sauveur du monde c'est notre Dieu je me prosternerai je me prosternerai je me prosternerai et je t'adorerai tout à l'heure je me souviens je m'en ai J'ai choisi de te donner, en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour, versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, levé, pour toujours, tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Ressuscité, levé, pour toujours, tu es glorifié. Votre pensez-toi. J'ai choisi de te donner, en offrant ta vie sur cette croix. Ressuscité, levé, pour toujours, tu es glorifié. J'ai choisi de te donner, en offrant ta vie sur cette croix. Sous-titrage FR ? Je te donne mon cœur, je te donne mon âme Je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie Chaque souffle que je prends Je vis pour toi seul, on reprend juste, je te donne mon cœur Je te donne mon âme Je vis pour toi seulement Chaque instant de ma vie Chaque souffle que je prends Je vis pour toi seulement Chaque souffle que je prends ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.